Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien, c'est parti ! On va aller voir ce qui attend les lions pour ce mois de juillet 2024, quels sont les messages, les énergies, qu'est-ce que vous allez comprendre, apprendre, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous, c'est parti ! Les lions, mois de juillet 2024, allez, on y va ! On parle de jugement, alors vous allez peut-être entendre des choses, des médisances, des histoires sur vous, autour de vous, des gens qui racontent, qui vous jugent, ça va peut-être vous peiner, vous agacer, on vous dit qu'en fait non, ça va plutôt, vous allez plutôt vous départir des jugements des autres, vous allez plutôt vous réaliser pleinement, vous n'allez pas tenir compte du jugement des gens autour de vous, de ce qu'ils peuvent bien penser, de leur avis, de leurs idées, de leurs croyances, de ce qu'ils racontent, etc. Vous vous en fichez royalement, vous allez plutôt vous tourner vers ce que vous voulez vraiment vivre, vraiment ressentir, et ça va vous aider magnifiquement à vous réaliser. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. C'est rigolo, cette carte est sortie aussi chez les cancers à la même place exactement. Vous êtes à la croisée des chemins, vous devez faire des choix concernant votre vie, peut-être aussi choix, est-ce que de croire ou de ne pas croire ces jugements. Je pense que vous allez faire le choix de ne pas croire ces jugements, puisque vous allez vraiment développer vos potentiels. Donc, vous allez peut-être choisir plusieurs routes, des routes différentes, avoir plusieurs occupations, plusieurs loisirs, peut-être plusieurs travails, différents amis, je ne sais pas. Vous allez vers différentes choses, un choix à faire, des routes à prendre, peut-être des voyages, peut-être des déplacements pour pouvoir vous réaliser. Changement immédiat, il tombe à l'envers comme chez les cancers également. Alors, si vous avez dans votre signe des planètes, dans ce signe-là, vous pouvez aller voir également. Le changement immédiat, il n'y a pas de changement ce mois-ci, en tout cas dans le quotidien, dans votre vie. Vous n'avez pas changé véritablement d'avis sur les gens qui critiquent, qui vous jugent, etc. Ça ne va pas changer votre vie. On vous dit que vous êtes en paix avec ce que vous faites, avec qui vous devenez, avec vous, avec vos potentiels, avec ce que vous développez. Ok. Chakra sacré. Waouh ! Vous faites le choix du chakra sacré. Il y a peut-être une libido qui se réveille, une créativité, une joie aussi. Il y a de la chaleur. Il y a peut-être envie aussi d'être baigné dans une chaleur, dans une relation plus sacrée, dans des relations plus sacrées. Ok. On vous dit que vous allez pouvoir peut-être ressentir de la rancune. Est-ce que vous allez être… Justement, c'est la carte numéro 20, la carte du jugement. Est-ce que vous allez vous juger fort ou juger les autres très fortement ? Vous allez peut-être en avoir marre que les gens vous jugent, vous disent ce que vous devez faire, etc. Et il va peut-être y avoir des… À moins qu'il s'agisse d'un couple et que vous soyez… Et que vous viviez des choses un peu douloureuses ensemble. mais on vous dit qu'il n'y a pas forcément de changement. On vous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de jalousie autour de vous. Voilà, c'est ça. Les rancunes, elles sont peut-être autour d'un couple existant et qu'il y a des personnes qui gravitent autour de ce couple et qui sont jalouses de cette paix que vous pouvez avoir dans ce couple, dans cette relation, dans cet éveil spirituel. Mais vous, ça ne change pas la paix que vous avez en vous. Ça ne change pas votre état d'esprit. Vous êtes calme, vous êtes sereine. Je parle comme si vous étiez une femme. Vous adaptez évidemment mes propos. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégée. Vous allez réussir à vous réaliser pleinement. Donc, ce n'est pas le mal que peuvent vous envoyer les autres ou peuvent vous faire les autres par des paroles, par des actions. C'est aucunement ça qui va vous arrêter ou vous allez faire vos choix comme vous considérez qu'ils sont bons de les faire. Bon, il y a quand même une part de tristesse ce mois-ci. Vous allez quand même être triste. Il y a une part de tristesse, d'ouverture. Le fait de vous ouvrir pleinement, ça peut aussi générer des rancœurs de personnes autour de vous qui étaient proches de vous et qui ne comprennent pas ce que vous devenez. Et donc, vous n'avez peut-être pas le choix que de continuer vous d'avancer malgré elles, malgré ces personnes-là et de les laisser un peu sur le bord de la route. Et c'est peut-être ça qui vous attriste en fait, de devoir avancer sans ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, le jugement. On a la tempérance. Vous avez vos anges gardiens qui sont là. On a deux fois la protection. Une fois au départ, une fois à l'arrivée. Votre mot, il est protégé. Même si certains ou certaines peuvent critiquer ce que vous faites, qui vous êtes, vos décisions, vos choix de vie, etc. On voit très bien que vous, ça ne vous atteint pas. Il y a une guérison ici également qui s'opère. Sur le potentiel exacerbé, on a le pendu, on a le signe du poisson. Il y a peut-être ici un potentiel que vous avez retenu depuis longtemps et que là, maintenant, au mois de juillet, vous le laissez complètement s'exprimer. Vous voyez les choses complètement autrement. Vous vous laissez exprimer ce sentiment. Sur la croisée des chemins, vous savez que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de choisir différentes routes, de ne pas continuer la route que vous aviez continuée. Peut-être que vous avez envie de changer de travail, de changer, de déménager, de commencer une nouvelle formation, je ne sais quoi. Mais vous savez aussi que vous manquez d'expérience dans cette chose-là. Vous vous sentez fébrile, vous vous sentez en manque d'expérience, en fait. Donc, vous avez peut-être envie de reprendre des études ou de vous confronter à plus d'expérience que celles que vous avez actuellement pour pouvoir justement vous enrichir de nouvelles connaissances, de nouvelles informations, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Sur le changement éminent, on vous dit que c'est la fin. Il y a la fin de quelque chose de lourd ici. Ça se termine. Il y a quelque chose de très difficile à vivre qui se termine pour vous au mois de juillet. C'est acté. On vous dit que le changement n'est pas éminent parce qu'il s'est fait sur la longueur, en fait. Mais il va s'acter au mois de juillet. Ça a dû commencer il y a peut-être une dizaine de mois, une dizaine de semaines. Il y a eu quelque chose en vous qui s'est ouvert. Ça n'a pas été immédiat comme changement. Ça vous a peut-être blessé. Il y a peut-être des blessures à refermer également. Mais en tout cas, on voit qu'au mois de juillet, ça s'ouvre. Et ça s'ouvre sur une paix, sur le fait de peut-être faire la paix avec une douleur, une perte, la perte de quelqu'un, de quelque chose, ou sur un deuil, un deuil qui n'a peut-être pas été jusqu'à maintenant fait. Si on fait un deuil un jour, je ne sais pas. Sur le chakra sacré, on a la justice. Vous retrouvez ici un équilibre. Vous retrouvez un équilibre dans votre vie sexuelle, dans votre vie créative. Vous retrouvez, ça passe. Il y a l'énergie qui circule à nouveau. Il y a une joie de vivre. Ça se fait mesurer. Ce n'est pas dans l'exagération. On est dans la tempérance, la justice. On est dans l'action juste, en fait. Sur la rancune, qu'est-ce que l'on a ? Alors, sur la rancune, j'ai le cavalier de coupe. Alors, sur la rancune, il y a peut-être quelqu'un ici qui vient vous avouer ses sentiments. Il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux de vous, amoureux, amoureuse de vous. Et ce n'est pas vu d'un bon œil. On ne le voit pas d'un bon œil, cette chose-là, cette relation-là. Alors, est-ce que, comme on a l'image ici de deux personnes, c'est dans un couple, et une troisième énergie qui vient et qui vous annonce qu'il ou elle est amoureuse de vous et que votre partenaire n'est pas vraiment la plus heureuse ou le plus heureux d'apprendre ce genre de choses. Mais on voit que cette relation est protégée. C'est peut-être une relation aussi de dépendance. C'est peut-être une relation aussi que vous voyez du mauvais œil. Soit c'est vous qui vous voyez du mauvais œil, soit c'est la personne qui est avec vous ou une personne de votre entourage. En tout cas, il y a beaucoup de désirs. Je pense que cette personne est amoureuse de vous et a beaucoup de désirs pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur la protection et réalisation. On a l'as d'épée. Je pense que vous allez quand même passer à l'action vis-à-vis de cette relation qui arrive ici. vous allez certainement avoir envie aussi vous d'aller vers cette nouveauté, vers cette nouvelle personne ou cette nouvelle proposition de travail, de je ne sais pas quoi. Ça vous tente énormément. Vous avez vraiment très envie. On vous dit que c'est protégé. Il n'y a pas de souci avec ça. Et sur la tristesse, ici on vous parle du cavalier d'épée. Je pense que vous allez défendre vos idées même si vous savez que ça peut rendre triste quelqu'un ou que quelqu'un peut être blessé par vos actions ou vos pensées ou ce que vous avez imaginé. Parce que vous avez envie de reprendre aussi votre pouvoir. Vous avez envie de passer à l'action et d'être juste, mais d'être juste aussi avec vous-même. Et donc, les gens qui vous jugent, les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, ce n'est pas grave. Ce n'est pas leur vie. C'est la vôtre. Ok. Alors, une petite carte de manifestation. Alors, j'ai deux cartes. « Choisis dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en retrouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Choisis d'être heureux dès à présent. Et attire l'argent facilement et sans effort. Si tu as toujours pensé que l'argent ne pouvait provenir que de ton travail, il est temps de laisser cette croyance derrière toi. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. L'argent peut venir de toutes les directions et de toutes les façons possibles. » Allez, un dernier petit message. Ce sera trois messages. La lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi et dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance ? C'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de vous développer avec le potentiel exacerbé. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre, de le sentir, de le ressentir en vous ? Le barde. « Si un barde se présentait et t'inviter à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque ? Que lui confierais-tu ? » Intéressant. Dans quelle situation vous trouvez-vous héroïque ? Vous souvenez-vous de certaines tranches de votre vie où vous avez été héroïque pour vous, pour quelqu'un, etc. ? C'est important parce que ça vous aide à aussi voir la valeur que vous avez, l'importance que vous pouvez avoir. Ça vous donne de l'estime de vous, de la confiance en vous. Et puis, lamente. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidée. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.